Anna Arendt, c'est un film tout récent de Margaret von Trottin. Et c'est sûrement un bon film parce que j'ai l'impression qu'il permet à ceux qui avaient des réserves sur le personnage d'en avoir, avec plus de fondement, et à ceux qui sont des fans de cet auteur d'être encore plus fans. Donc, c'est plutôt ouvert. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que, bien sûr, c'est un personnage très vivant, vivace, une intellectuelle de choc, qui pense 24 heures sur 24, qui aime, elle dit qu'elle n'aime pas les peuples, elle n'aime pas un peuple, elle aime des personnes. Déjà, c'est une petite différence avec moi, parce que moi, j'aime des personnes, et j'aime certains peuples pour leur génie propre, surtout quand ils se battent sur des générations pour exister. L'exemple du peuple juif, qui se bat même contre lui-même, presque en permanence, et qui échappe à des pièges, ça suscite en moi une certaine tendresse, plutôt que l'admiration. Et donc, bon, elle n'aime pas le peuple, mais surtout, par rapport aux exécutants du nazisme, elle a, à son époque, en écrivant sur le procès à chemin, elle a mis en cause les dirigeants juifs, des dirigeants de différentes communautés en Europe, qui ont collaboré avec les nazis, c'est-à-dire qui ont obéi aux ordres des nazis, qui leur demandaient de faire des listes, d'encadrer, d'appeler, etc. S'ils ne l'avaient pas fait, ils auraient été... Et ceux qui ne l'ont pas fait ont été écrasés comme des insectes, mais ce qui est intéressant, c'est que quand c'est des exécutants nazis, elles trouvent ça normal, voilà, c'est une machine qui transformait les gens en exécutants. Mais quand cette machine pousse la perversion jusqu'à transformer en exécutant des éléments du peuple qu'on était en train d'anéantir, elle dit, hâte là ! On comprend son angoisse, mais de là à théoriser, à dire, si ils avaient résisté, il y aurait eu moins de morts, etc. Et là, ça a fait un tollé. Et voilà aussi ce qui m'a touché dans ce film, c'est que quand il y a ce tollé, qu'elle reçoit des lettres d'insultes, de gens qui lui disent « salope, nazi, etc. », parce qu'elle semblait ramener à pas grand-chose, à une pure banalité, l'exécutif, le caractère exécutant de la machine nazie, et qu'en plus elle mettait en cause des éléments juifs qui avaient été emportés là-dedans. Et ce qu'elle dit, elle dit quelque chose qui est très touchant, elle dit à son mari « oh là là, il faut que j'aille m'expliquer, parce que j'ai blessé trop de gens, je n'ai pas envie de refaire mes valises. » C'est-à-dire, je n'ai pas envie de repartir encore des États-Unis. Elle ne se pose pas la question « pourquoi elle les a blessés ? » Le fait qu'elle les a blessés, pour elle, ne fait pas de question. Elle a dit la vérité sans mettre les formes. Bon, elle n'a pas mis les formes, ce n'est pas grave. Mais l'idée de se questionner sur la nature de cette vérité à laquelle elle tenait, au point de blesser autant de gens, ne l'avait pas effleurée. C'était, bon, je n'ai pas envie de me retrouver avec encore des gens qui me persécutent. Et je me suis dit, au fond, en sortant de ce film, qui n'a pas fait de moi un fan d'Anna Reims, que je n'étais pas au départ, si, comme certains qu'on peut observer, elle n'a pas été victime de son intelligence. Parce que souvent, dans une situation, on voit comment les gens réagissent, on voit le cliché qui semble se dessiner, et on a envie de se distinguer pour dire à tout prix quelque chose d'original. Pourquoi pas ? Mais il faut articuler cette originalité sur ce qui se passe. Sinon, si c'est juste pour se distinguer, à ce moment-là, c'est du pur narcissisme, et la vérité n'y trouve pas son compte. Et là, plusieurs fois, on dirait que, voilà, c'était son idée, parce qu'elle était en travers de ce qui se disait comme ça, de la doxa, c'était le paradoxe, la paradoxa qui était plus vraie, et effectivement, ça n'était pas plus vrai. C'était simplement son truc à elle, et cette façon de s'identifier à la vérité, de faire corps avec, est aussi très dangereuse. Moi, je dis quelquefois qu'il faut autant se méfier d'une idée bête que d'une idée intelligente, parce que tout dépend de ce qu'on en fait. Et même une idée bête peut être fructueuse, et une idée intelligente peut mener à une impasse.